Les fidèles chrétiens catholiques du Mali ont assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel archevêque de Bamako, Mgr Robert Sissé, ce dimanche 6 octobre 2024 au palais des sports Salamatamaïga. Un événement grandeur nature qui a enregistré la présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le rôle de l'église catholique au Mali, la mission qu'elle est en train d'accomplir tous les jours, c'est le dialogue interreligieux. Et que le gouvernement du Mali attend de l'église catholique, de tous les catholiques, de tous les chrétiens, de renforcer dans le nouvel archevêque, le ministre de la Tendez-vous, que vous continuez à renforcer comme c'est d'ailleurs notre quotidien. Docteur en philosophie, Mgr Robert Sissé était jusqu'à sa nomination à la tête de l'archivêque de Bamako, évêque de Sigasso. Dans son homélie d'intronisation, il a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, Mgr Luc Augustin-Harré et le cardinal Jean Zerbeau. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, je prends possession du siège archiépiscopal de Bamako pour un nouveau ministère pastoral après un bref temps d'exercice ministériel dans le diocèse de Sigasso. Éminence Jean Cardinal de la Sainte Église romaine Zerbeau, figure respectable et respectée de notre cher pays, où vous avez été sentinelle et veilleur, gardien et intendant des mystères de Dieu dans notre Église, je vous salue pour votre mission, le travail pastoral que vous remettez entre mes mains frêles. Votre passion du Mali et de ses enfants ne sont pas passées inaperçues. Vous avez poursuivi la tâche assumée par vos dévenciers, mes seigneurs Paul-Marie Mollin, Pierre Leclerc et Luc-Auguste Sangaré. Chacune des périodes est restée marquée par des événements de la vie de l'Église et de la mission et de la nation. Autre les fidèles chrétiens venus de l'intérieur du pays, des fidèles de la sous-région ont pris part à cette cérémonie, à la fois religieuse et festive. Il a été mon formateur au grand séminaire et aussi mon professeur, il nous a donné des cours de philosophie. En tout cas, je vois en lui les capacités, c'est un homme très dynamique. Donc, pour que sa mission avance, sa demande, que nous prions tous pour lui, vraiment pour qu'il puisse répondre à notre attente même, à l'attente du peuple de Dieu. On n'a vraiment rien à dire que de rendre grâce à Dieu, d'avoir une telle cérémonie. Vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont bien sorties, remplies et puis nous soutenir. Que ce soit vraiment du côté religieux ou religieuse, ils sont vraiment sortis massivement pour soutenir notre frère, notre parent, Mgr Hubert Sissé, qui a été vraiment intronisé aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir assisté à cette cérémonie. Depuis des années, notre peuple, notre pays est dans la souffrance. Donc, Hubert, en tant que nouveau passeur, moi je sais qu'il va prier pour ce peuple-là, il va prier pour le Mali, pour que la paix vienne au Mali. Ainsi, à mon tour, je suis en train de prier et je vais continuer à prier pour que la paix vienne au Mali. Ainsi, Mgr Hubert Sissé succède au cardinal Jean Zerbo, qui a passé une trentaine d'années à la tête de l'archidiocèse de Mamako. Il s'est désormais inscrit à la tâche de promouvoir le respect mutuel entre les confessions religieuses du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501